Vous reprendrez bien un peu de chlore avec votre poulet ? Avec quelques légumes génétiquement modifiés ? Et pourquoi pas des aliments pleins de produits chimiques mauvais pour nos enfants ? Si les multinationales faisaient ce que bon leur semblait, ces produits seraient dans votre assiette ce midi. Mais nos réglementations les en empêchent. Aujourd'hui, ces lois sont menacées par le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Le traité TIP ou TAFTA, le traité le plus véreux de l'histoire européenne. Le TAFTA est un traité de libre-échange conçu par des hommes politiques et des grandes entreprises, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, les travailleurs et l'environnement. Les négociations sont secrètes et nous n'obtenons des informations que par des fuites. La coopération réglementaire est au cœur du traité. Cela peut paraître innocent, mais cela signifie que les entreprises feront ce que bon leur semble. Elles pourront coécrire les réglementations, et si une multinationale n'est pas satisfaite du résultat, elle pourra influencer le contenu de la loi. Lorsque la Commission européenne pensera à une nouvelle loi, elle devra d'abord la soumettre au gouvernement américain et aux entreprises, avant même que vous ou vos élus puissiez la lire. Si une entreprise américaine, disons un producteur de poulet chloré, n'est pas d'accord avec une proposition, la Commission sera obligée de la rejeter en raison de son effet délétère sur le commerce. Les multinationales pourront même proposer de nouvelles lois. D'où vient cette idée ? Elle est similaire aux propositions de la Chambre américaine de commerce et Business Europe et fait partie de leur discours à Bruxelles depuis des années. Ils prévoient même de créer un nouvel organe, dont la principale prérogative sera de s'assurer que les entreprises obtiennent ce qu'elles souhaitent. Son nom sera le Conseil de coopération réglementaire. Sa priorité, protéger le commerce. La coopération réglementaire met le profit avant les citoyens et renonce à certains fondements démocratiques. Elle met des renards à la tête d'un poulailler. Un poulailler rempli de poulets au chlore.